... du gouvernement et du rapporteur. Monsieur Aubert. Oui, on ne peut pas laisser passer comme ceci un amendement extrêmement important. Tout obnubilé par les yeux de Monsieur Tardy, vous avez oublié l'amendement de Monsieur Sordy. Et donc, en l'occurrence, ça vaut quand même le coup qu'on ait un débat, parce que nous n'avons pas réussi lors des dernières lectures, pris par le temps. Et comme nous avons un petit peu plus de temps, n'est-ce pas, Monsieur le Président Brotte, je pense que c'est quand même le moment de se demander pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers la solution du Sénat consistant à desserrer ces 1,2% de la capacité nucléaire, mais ça résoudrait le problème de la centrale de Fessenheim. Et vous comprendrez bien que notre collègue Sordy est évidemment très sensible à l'avenir de cette centrale qui fait l'objet de toutes les certifications nécessaires auprès de la SN et qui permettrait d'avoir un petit peu de marge de manœuvre. On sait que le père de Flamanville va rentrer en activité. Donc, ce que nous vous proposons ici, c'est de permettre ce plafond, sans pour autant tuer de manière arbitraire une centrale qui fonctionne déjà. Vous avez longtemps parlé de pragmatisme. Je crois que c'est ça le pragmatisme, sauf à considérer qu'en réalité, tout l'objet de cette loi est d'arriver à tuer au moins une centrale nucléaire pour dire que les écologistes ont obtenu le scalp d'une centrale qui ne demandait pas grand-chose et qui fonctionnait très bien. Voilà. Alors, si c'est ça, effectivement, il faut garder le 63,2%. Mais, Madame le Ministre, moi, je pense que le 64,85% permettrait, de ce point de vue-là, d'éviter. En plus, c'est un service que nous vous rendons, M. Bopin, parce que, imaginez qu'en 2017, cette loi ne soit pas rentrée totalement en vigueur et que le père de Flamanville arrive et soit ouvert. Nous serions obligés de revoter une loi sur la transition énergétique pour supprimer cette motion. Vous comprenez bien que, si nous devons réouvrir le débat, nous en profiterons peut-être pour revenir sur certaines des dispositions. Un mauvais compromis, parfois, vaut mieux qu'un accord trop intégral vis-à-vis de vos propres destinées. Je me revoie ces deux amendements.